Au bout du fil avec nous ce matin, Abdou Raffour Touré, directeur général de la CGCSA, membre aussi de la TASC Force républicaine. Bonjour Abdou Raffour Touré, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Mme Ngob, merci aussi de l'invitation. Je salue tous les auditeurs et auditrices de l'EPFM. Alors, vous avez été en charge d'une structure qui s'occupait de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le chef de l'État a annoncé un premier conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes prévu au plus tard le 10 avril 2021 et cela fait suite à ce que nous savons, les manifestations qui ont suivi l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Alors, selon vous, sur quel levier devrait s'appuyer le président pour résoudre en tout cas une bonne fois pour tout ce problème qu'il s'est fait ressentir dans ces manifestations ? Écoutez, oui, effectivement, lors du dernier conseil des ministres, le conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes est convoqué pour le 10 avril. Il faut d'abord préciser que ce conseil devait se tenir à cette période. Le conseil a été créé il y a de cela plus de 4 mois et lors de sa mise en place, le président avait demandé la convocation de la première réunion du conseil. Et donc, ça tombe bien. En fait, c'est une occasion. En fait, cela montre simplement que l'attention du président de la République, l'écoute qu'il a, la priorité qu'il fait de la question de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Parce qu'il faut rappeler que la création du conseil précède cette crise. Cela montre, encore une fois, la pertinence de sa création. Alors, maintenant, cette crise, effectivement, une partie de la crise a démontré qu'il fallait donner encore plus la priorité aux jeunes. Cette crise a montré que malgré les efforts, tous les immenses efforts consentis à l'endroit de la jeunesse, qu'il fallait encore faire plus. C'est ça qu'il faut retenir de l'appli. Malgré la pertinence des projets, malgré les importantes ressources injectées dans le secteur de la jeunesse et de l'emploi, qu'il fallait effectivement faire une évaluation et faire, en fait, plus. Maintenant, la tenue du conseil national, qui est une création nouvelle, et c'est ça, l'innovation et la nouveauté, c'est que c'est un lieu d'impulsion et un lieu de coordination, un lieu d'évaluation des politiques publiques, des actions qui sont entreprises par les différentes entités, sous la coordination et la responsabilité du président de la République. Je pense qu'on avait besoin de cela. Et c'est ce que le conseil va apporter comme solution qu'il y a au niveau du président de la République maintenant, l'opportunité de contrôler directement ce qui est en train de se faire sur le terrain et de contrôler de façon régulière, de façon trimestrielle, ce qui est en train de se faire. Et aussi de rassembler tous les acteurs autour du président, de discuter des différentes questions, des différents programmes, des différents problèmes, et de trouver des solutions et de prendre des décisions et de les suivre de façon trimestrielle au lieu de coordination. Je pense que c'est ça l'intérêt. Le conseil n'est pas un instrument opérationnel, c'est un instrument de réflexion, c'est un instrument d'harmonisation, c'est un instrument de coordination et je pense que c'est extrêmement important dans le contexte actuel parce que ça permet véritablement d'améliorer et de rendre beaucoup plus efficaces les actions qui sont entreprises sur le terrain par les différentes structures chargées de la question de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Alors, en tant que membre de la Task Force républicaine, comment avez-vous mis ces manifestations qui ont secoué le pays dernièrement? Quel plaidoyer aussi comptez-vous tenir à l'endroit des jeunes qui étaient dans la rue notamment? Mais bon, je pense qu'en tant que politique, nous avons, et en tant que citoyens, en tant que Sénégalais, je pense que nous avons tous mal vécu, il faut le dire, les événements de la semaine dernière parce que c'est une surprise pour le Sénégal de constater autant de violence dans la manifestation, dans les manifestations ou dans la manifestation de la colère. Je pense qu'il faut préciser que l'espace politique, le champ politique, l'objet de la démocratie, c'est véritablement la confrontation des idées et la confrontation des idées n'a point besoin de récréer de la violence. La violence n'a pas sa raison d'être dans l'espace politique. Et je pense que c'est un mal, c'est un mal qu'il faut dénoncer. On ne peut pas régler nos problèmes politiques, on ne peut pas régler nos divergences politiques par la violence. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, d'un problème privé entre deux citoyens, un problème privé a été transposé dans l'espace politique. Effectivement, des partis ont été mobilisés, des forces ont été mobilisées, mais aussi des jeunes ont été mobilisés et instrumentalisés pour soustraire nos citoyens de la justice. Ce qui est à dénoncer, encore une fois, c'est une attitude qu'il faut dénoncer. Ensuite, cela fait l'objet d'une mobilisation d'une partie de la jeunesse et de la jeunesse urbaine, surtout de la jeunesse urbaine, de notre jeunesse, de la banlieue, de la jeunesse de certains quartiers périphériques de Dakar, pour exprimer un mal-être. Quand on dirige un gouvernement, quand on dirige un pays, quand il y a des situations de ce genre, il faut savoir lire, il faut écouter, il faut comprendre, il faut trouver des réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses à apporter, mais en tout cas, pour ce qui est de la manifestation en masse des jeunes, je pense que nous sommes dans un contexte toujours Covid. Je ne devrais pas dire post-Covid, mais nous souhaitons entrer très rapidement dans un contexte post-Covid avec l'arrivée du vaccin. Et les situations des secteurs économiques ont été fortement sinistrées, notamment le secteur de l'hôtellerie, le secteur du tourisme, le secteur des arts, de la culture du spectacle, le secteur informel, puisque dans notre pays, pratiquement 75 à 78 % de l'activité se passe au niveau du secteur informel. Donc, avec le couvre-feu, avec la situation du Covid, beaucoup de secteurs ont été sinistrés. Ce qui fait que nous avons vécu, en partie à travers ces événements, quand même, la manifestation d'une des conséquences du Covid sur notre pays, sur conséquences économiques, conséquences sociales, qui fait que les jeunes ont manifesté véritablement leur inquiétude, leur désespoir, leurs difficultés. Je pense que c'est cette partie-là qui a été comprise par le président et qui, aujourd'hui, prend des mesures quand même extrêmement importantes parce que mettre aujourd'hui, au-delà des efforts qui ont été consentis pendant ces sept dernières années, plus de 100 milliards à travers les différents instruments, mettre dès l'année 2021, à travers une réorientation de l'allocation budgétaire destinée vers les jeunes, mettre 150 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, ça permettra d'appuyer conséquemment le secteur de l'emploi rural, d'appuyer conséquemment les acteurs du secteur informel qui ont été sinistrés et d'appuyer conséquemment, effectivement, tous les secteurs qui ont été sinistrés totalement impactés par Covid. Ça permettra peut-être de relancer l'activité économique, de doper notre croissance en appuyant les forces les plus dynamiques, les plus braves de notre population, c'est-à-dire les forces juvéniles. Parce que nous avons une population essentiellement jeune. Je pense que l'enseignement que j'en tire simplement, c'est que nous devons effectivement plus d'écoute, nous devons plus d'attention, nous devons prendre plus soin de notre jeunesse et d'écouter les pulsions, d'écouter, d'avoir une écoute quotidienne, une attention quotidienne par rapport aux priorités et aux préoccupations de la jeunesse pour mettre des solutions permanent en termes d'accompagnement, en termes d'information, en termes d'orientation, en termes d'offres de services, en fait, aussi bien pour ceux qui veulent être employables, renforcer leur employabilité, mais ceux qui veulent aussi s'investir dans l'auto-emploi, leur permettre de s'insérer, d'avoir des opportunités en termes de formation, de gestion de projet et en termes de financement et en termes surtout de suivi pour ce financement. Je pense que ça, si on fait ça de façon permanente, avec l'attention que ça requiert, avec le série et l'engagement que ça requiert, je pense que cela permettra effectivement de régler définitivement les problèmes. Aujourd'hui, il y a quand même le couvre-feu qui a été levé, nous allons vers une, bon, qui est relevé, non, les restrictions ont été diminuées parce que le couvre-feu est encore là pour une semaine, mais pour le moment, de 0h à 5h du matin, et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on ira vers une reprise normale de l'activité. Justement, est-ce que cette levée de l'état de catastrophe sanitaire n'est pas un danger puisque les cas de Covid se multiplient, les décès encore plus ? Est-ce que là, c'est une bonne mesure, vous le pensez ? Non, mais je pense que, vous savez, en fait, vous savez, nous sommes dans une situation où il faut simplement essayer de trouver les moyens de limiter le mal et limiter les dégâts de Covid. La maladie est là, il faut sensibiliser les populations, sensibiliser les populations sur la présence du virus, sur le caractère mortel du virus. Nous sommes dans un pays qui est extrêmement compliqué à gouverner. Le virus est là et il faut que les Sénégalais comprennent que la maladie est là. Mais vous savez, nous avons une maladie, une crise sanitaire, mais qui se mute rapidement de par les mesures qu'on doit prendre pour lutter contre cette maladie-là en une crise économique. Et aujourd'hui, il ne faut pas subir cette crise économique. Donc, il faut continuer à vivre avec le virus. Mais heureusement, avec l'arrivée du vaccin, il faut sensibiliser les populations pour qu'elles prennent le vaccin. Mais avec l'arrivée du vaccin, je pense qu'on peut envisager un retour à la vie normale, mais en sensibilisant sur le respect des mesures barrières et en sensibilisant pour que les populations, en tout cas les plus vulnérables, se vaccinent rapidement. Je pense que si on fait ça avec le vaccin, on espère quand même revenir à une situation normale. Mais on est obligé parce qu'en fait, on ne peut pas subir aujourd'hui les restrictions. Notre économie et notre pays ne peuvent pas subir ça. Et je pense que le président a été très prémonitoire. D'ailleurs, lors de son discours à la Nation le 31 décembre, il l'avait souligné. Notre pays ne peut pas faire face pendant longtemps à une deuxième vague. Et effectivement, c'est les conséquences que nous avons vues, même si la raison des manifestations a été haute. Mais c'est une des conséquences des manifestations qu'on a vues. Donc, il faut rapidement qu'on revienne à la normale pour essayer de maintenir la stabilité sociale, pour essayer de maintenir la cohésion sociale, pour essayer de maintenir effectivement un rythme de croissance acceptable qui permet la production et la productivité de nos populations. Alors, ce sera la dernière question. La compagnie générale immobilière du Sahel, dont vous êtes le directeur général, est annoncée au cœur des politiques du logement social. Vous avez pris part en fin de mois dernier au conseil présidentiel sur le programme des 100 000 logements. Où en êtes-vous concrètement par rapport à cette politique-là ? Écoutez, aujourd'hui, il s'est tenu, comme vous l'avez bien rappelé, il y a deux semaines, une réunion présidentielle sur les 100 000 logements. Parce que le programme des 100 000 logements est un programme phare du quinquennat. C'est une priorité et une autre priorité de M. le Président de la République. Et il a tenu à rassembler l'ensemble des acteurs autour de lui pour voir, évaluer le programme, les mécanismes, les blocages et trouver des pistes de solution. Et l'une des, en tout cas aujourd'hui, des obstacles, l'un des obstacles majeurs, c'était la question du financement. Et cette réunion a permis au président de poser des jalons et de donner des orientations claires sur la question du financement des 100 000 logements. Donc, c'est un programme aujourd'hui qui est arrivé à maturité. Le dispositif est prêt. Donc, les premiers logements vont sortir cette année. Il y a pratiquement à peu près 2 000 logements qui seront produits d'ici la fin de l'année. Et le programme va atteindre sa vitesse de croisière à partir de 2022. Je pense que c'est extrêmement important. Essayer d'offrir à nos compatriotes des maisons à 12 millions, c'est quand même une révolution. Et je pense que nous devons, nous, en tout cas au niveau de la CIGIS et au niveau un peu de la CDC, parce que nous sommes une filiale de la CDC aussi, nous comptons jouer un rôle extrêmement important en termes de production. Et cette année, nous voulons faire partie des premiers à fournir des logements parce que nous allons en livrer pratiquement plus de 450 à Bambilor d'ici la fin de l'année. Et en plus, nous allons livrer des unités d'habitation en termes de terrains viabilisés. Nous en avons au moins plus de 1 500 à livrer d'ici la fin de l'année, effectivement, qui sont vendus aux populations. Donc, nous comptons dans les prochaines années jouer un très grand lot, nous, au niveau de la CIGIS, dans le cadre du programme des 100 000 logements, mais dans le cadre de façon plus globale, de la facilitation de l'accès à nos compatriotes à une propriété. Merci Abdouhafford Touré d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CIGIS-SA, membre aussi de la TASC Force républicaine. Merci beaucoup, madame.